Oh je suis pas attachée ! What ? Oui, oui, on est reparti ! Hello les amis ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo randonnée à la montagne. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un petit bando là pour éviter que le vent rentre dans le trou de mes oreilles. Parce qu'il va y avoir beaucoup de vent dans ces prises de vue et certaines fois vous n'entendrez même plus ma voix. Donc je suis désolée par avance et j'espère que ça vous gâchera pas la vidéo. J'adore vraiment cette route. Elle est toute petite petite petite, archi sinueuse. Mais évidemment ça te laisse un panorama de dingue ! Non mais regardez-moi toutes ces petites orchidées sur la route ! Mais c'est juste trop trop mignon quoi ! Franchement ! Alors ouais, on n'est pas sur un temps magnifique magnifique, mais a priori la météo a annoncé que ça allait se dégager. Donc je croise les doigts et j'espère que c'est ce qui va arriver. Sinon de toute façon j'ai prévu mon cahoué ! Là je viens d'emprunter le col du Pas de Pérole et en fait ça nous fait traverser la forêt du Falucou. Donc c'est vraiment super choupineau quoi ! Moi j'aime beaucoup ! Franchement la route est magnifique ! Il y a le vert tendre des feuillus qui contraste avec le vert plus sombre des épineux. C'est super beau ! En plus de ça, tout le long la route il y a plein de petits ruisseaux, plein de petites cascades qui courent. C'est une trop trop belle période, la période du printemps. Evidemment c'est beaucoup plus décalé qu'avec là où je suis. Moi chez moi c'est déjà passé ce vert tendre. Mais ici avec l'altitude il fait plus froid et du coup on est encore dans la jolie période des contrastes comme ça de tous ces camailleux de vert. Les sommets sont vraiment dans les nuages et le bas de la montagne est complètement dégagé. Donc ça fait vraiment une barre quoi ! Donc je viens d'arriver sur le parking et il fait plutôt froid. Franchement il y a du vent, il fait 9 degrés et on va commencer par se boire un petit café si c'est possible. Et on va commencer de suite ! Donc je sais pas si tu te souviens mais j'avais déjà fait une randonnée qui était au départ du col de... redonner, redonder ! Zit ! Je viens de le filmer à l'instinct non mais franchement ! Et euh... mais en fait... je suis arrivée au col justement. Je vais euh... au lieu de bifurquer sur la gauche, je vais donc partir sur la droite vers un endroit où je suis pas encore allée. J'avais donc fait cette randonnée euh... avec Kylian et euh... on avait tenté de faire un bivouac mais on avait eu euh... l'orage et au final on s'était retrouvés à passer une nuit atroce dans euh... euh... la voiture. Voilà ! La végétation est encore endormie. Un éco-stable des bourgeons. Et euh... il y a encore euh... des petites plaques de neige là qui résistent. ... ... ... ... Là, c'est le plus chévere à moi où on avait été avec Kylian dans la vidéo dont je vais te parler tout à l'heure. Je te reglisse donc euh... quelques petites images pour te remémorer euh... comment c'était là-haut comme ça tu n'auras pas la sensation euh... d'avoir raté quelque chose. ... Et moi donc je vais vers le front là-bas. Voilà ! C'est parti ! C'était parti ! ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah j'ai faim, je me suis mouillée les pieds en remontant, les fesses en faisant des photos, les prises de vue. Est-ce que j'ai dit que j'ai faim ? Ah je sais plus, j'ai faim. Ah bref, là je suis une remontée d'une pente vraiment abrupte, adrupte, échec. Je t'écrirai le mot là, voilà c'est ce mot là que je voulais dire. Et du coup je souffre, donc je vais faire une pause et je vais manger parce que je pense qu'il est largement midi passé, vu que j'ai bu mon café vers 11h. Voilà, voilà, voilà. Enfin je fais la pause déjeuner. J'avais trop hâte, je suis trop fatiguée, j'ai trop faim, j'ai bu trop de café, j'ai fait trop de sport. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Alors, comment te dire que je suis une nouille ? J'ai pris ce matin deux batteries pour mon appareil photo, je me dis ouais, je vais me régaler, je vais pas pouvoir... Enfin j'aurais pas besoin de me restreindre sur les prises de vue et tout, j'ai pouvoir faire des timelapse et tout. Là j'installe mon trépied, mon appareil photo et je vois que c'est la fin de la batterie. Donc je me dis, allez c'est bon, je vais craquer la batterie sur les derniers timelapse. Et bien sûr je n'ai pas pris ma deuxième batterie. Donc comme j'ai quand même bien avancé dans la randonnée, ou pas trop quand même, n'exagérons pas, enfin bref. J'ai pas envie de rebrousser le chemin, revenir pour vous filmer tout ça, donc je vais pas aller jusqu'au bout de ce que j'imaginais. Enfin j'imaginais rien de précis, mais je pensais quand même avancer. Et voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu t'es régalé autant que moi, avoir tous ces jolis paysages. Peut-être même que ça t'aura donné envie de randonner toi aussi, je te le souhaite. Et en attendant, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt ! Te voilà coquine !